bonjour à nouveau à tous donc laurence vous l'a dit nous devions retrouver le tour de france à 12 heures c'était même prévu à 11h50 les coureurs un tout petit 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 peu de retard ce qui fait que dans trois à quatre minutes nous devrions maintenant les avoir sous les faisceaux de nos caméras sachez que c'est l'espagnol roberto torres de l'équipe festina donc coéquipier à la fois de richard viranck et de luc leblanc et de pascal lino donc qui est en train de partir seul à l'avant et ben on l'a tiens c'est parti on va bah oui je crois que ce serait dans deux ou trois minutes c'est bien plus tôt que ça je remarque l'enoré vient de nous signaler donc que nous pouvions retrouver la tête de la course avec ce roberto torres donc ce qui semble bernard tevenet sans bon sans préjugé de ce qui va se passer ensuite assez une analyse on peut faire une analyse assez optimiste de ce qui peut se passer pour les festinas qui sont très très en vue depuis le début de ce tour ils ont envoyé un éclaireur sans doute pour préparer le terrain à l'un des favoris de cette étape on pense bien sûr à richard viranck oui et luc leblanc également oui effectivement patrick c'est une très bonne initiative de la part des festinas il est toujours bon lorsque l'on veut attaquer d'avoir un soutien à l'avant c'est plus facile le cas échéance on a besoin de lui de faire ralentir torres que de renvoyer quelqu'un d'autre de l'arrière bien sûr et je pense qu'effectivement torres ici va surtout servir de relais malheureusement dans un dans un tel cas on ne peut pas servir de relais très longtemps parce que torres aura fait un bon bout de chemin tout seul et il sera un peu fatigué lorsque les premiers hommes de tête reviendront sur lui mais néanmoins c'est toujours très avantageux de d'avoir un homme à ses côtés nous sommes à 100 100 est presque risible nous sommes à 137 km de l'arrivée c'est dire qu'on a un bon moment à passer ensemble oui effectivement et nous sommes dans l'horaire à 33 de moyenne environ mais cette moyenne là va certainement baisser lorsque nous devrons enfin lorsque les coureurs parce que nous ne grimpera pas parce que les coureurs devront escalader les quatre derniers cols qui seront très très difficile exactement et puis si torres arrive à conserver assez d'avance et à entrer dans paire sourde avec une avance assez confortable disons de quatre minutes à peu près s'il ya des attaques et qu'une échappée se développe et bien festina et les coureurs de festina sont sûrs d'avoir un homme de plus dans cette échappée ce qui sera très appréciable et puis moralement également c'est beaucoup plus confortable de savoir que l'on pourra disposer assurément d'un équipier puisque celui ci est devant au moins on est sûr de pouvoir compter sur un équipier un peu plus tard vous voyez bien effectivement le peloton a réagi et l'écart n'est plus maintenant que de sept minutes mais sept minutes sur deux hommes intercalés poli et marie 7 minutes 30 sur verme également intercalé et 7 minutes 50 sur le peloton voilà la dernière situation alors que nous avons passé pas à partir simplement il fait rouler sans son équipe pour entretenir un train peut-être aussi pour éviter qu'il ya trop de bagarres dans le peloton parce que lorsqu'on fait rouler un petit peu cela on décourage les futurs attaquants et on arrive ainsi à maintenir on peut être près la tranquillité sans dépenser trop d'énergie sans faire trop d'efforts alors que l'écart est toujours comme l'annoncé tout à l'heure alors que poli et marie sont intercalés marie qui songe sans doute à donner un coup de main à de las cuevas ce serait intéressant d'avoir un équipier de sa qualité alors que nous sommes ici avec l'homme de tête à caso l'héris c'est à dire à 119 km de l'arrivée déjà caso l'héris c'est bien dit donc moins de 120 km de l'arrivée et surtout le ce qui est à noter à moins de 124 km du sommet de paye ressourde c'est à dire qu'on va monter dans très peu de temps en fait on va commencer à engager les choses sérieuses très vaillant thierry marie nous fait un très très beau tour tiré des polis le relais qui vient prendre là il relance pour monter alors qu'ils sont à 4 30 5 20 tout à l'heure 4 minutes 30 maintenant vous voyez que l'avance est en train de fondre et ces deux hommes là reviendront comme je vous le disais tout à l'heure dans quelques kilomètres seulement sur torres ce qui pourrait permettre donc aux hommes de monter ensemble au train paye ressourde et avec 6 7 8 minutes d'avance sur le peloton alors la côte de l'eau cru c'est juste pour faire le point pour le maillot à poids de claire qu'il est pas mal de claire qu'il a quand même réussi à passer en tête avec 10 points c'était dès le départ donc de l'étape après six kilomètres pour permettre de faire un point sur le maillot à poids le beau maillot à poids rouge c'est donc la première difficulté du jour ensuite nous avons passé la côte de bannières là c'est viran qui est passé devant hervé et torres dites moi carton plein pour les festinas oui viran hervé torres ils devaient préparer là l'attaque de torres et puis il y avait une troisième côte la côte de mauvais 1 viran camargo hervé 2 sur 3 à nouveau pour l'équipe de roussel moi ils sont bien c'est stina fait un festival alors que richard viran oui c'est lui c'est richard qui tente aussi de se lancer dans un contre alors il me semble un peu ambitieux la richard de partir de si loin à bernard oui les ambitieux de partir de si loin il paraît ambitieux également dans son développement il a un très grand très grand braquet ce qui lui permettra de rejoindre les cinq poursuivants assez facilement mais il faudrait tout de même pas qu'il laisse trop de force ici alors que le petit grimpeur nelson rodriguez se lance à sa poursuite voilà qui ajoute encore alors que torres nous fait une belle belle impression ici à l'arrivée au sommet de le col de paille ressourde alors que bon on connaît l'amour des pyrénéens pour le cyclisme et pour le tour de france mais vous allez être sans doute encore plus étonné que jamais de découvrir notamment la foule qui a sur la montée de l'usardine tout à l'heure c'est absolument ahurissant de voir tant de monde et ça va être encore la grande grande fête du tour alors que il est passé au sommet torres à l'instant même et qu'il prend des points au maillot de la montagne ring coubignot bolz pelliccioli et nelson rodriguez ça fait du beau monde ce sont des hommes qu'on a l'habitude de voir dès que la route monte alors que richard viran est allé s'offrir quelques points au classement de la montagne ça vaut le coup parce qu'ici c'est un classement première catégorie donc le troisième marquera 22 points lorsqu'on sait que dans une côte de 4e catégorie vous savez qu'on a rencontré plus couramment ici le premier marque cinq points alors c'est dépassé à 4 minutes 33 de torres voir qu'il ya un agir lentissement du peloton et que donc les on va appeler ça aller l'échappé le groupe des cinq va reprendre une minute au moins au peloton et peut-être aller jusqu'à l'arrivée c'est intéressant maintenant de suivre la progression de ces cinq là je vous donne simplement les passages au sommet pour qu'ils soient clairs donc à torres à deux minutes 10 marie à 4 35 viran qu'à 4 45 vols pelliccioli cubino et nelson rodriguez à 5 minutes 10 sont passés du coup et poli à 5 35 sont passés le flotton enfin est passé le flotton maillot jaune avec le blanc et une durée bien sûr et les autres ce que torres et richard viran donc ferait partie du groupe de tête toujours et une durée bien calé dans la route de ses équipiers la course tardé à se décanter pour l'instant à l'avant un homme torres dont on souligne quand même la grande qualité de la performance et parce que il a son allure exactement la même depuis le départ bernard depuis que nous avons pris l'antenne il ya maintenant près de d'une heure 45 et bien torres nous paraît toujours aussi fringant allez torres 12 km d'ascension maintenant il lui faut gérer son effort s'adapter à la montée à son nouveau braquet et puis après il pourra repartir non pas tranquillement mais à un bon train bon train en tout cas pour les contre attaquants et poli on s'est permis tout à l'heure de sourire sur lorsqu'on a vu tenter de prendre le train donc et lorsqu'on a vu faire l'élastique comme on disait et bien je peux vous dire que poli a fait une belle descente et qu'il s'est maintenant un joint à ce groupe et le voici nous on l'a retrouvé à l'image thierry marie qui n'est pas un grand grimpeur on le sait mais qui est un courageux en bon normand qu'il est toujours ce noyau de grimpeur dans cet échappé qui s'est formé dans la montée de perles sourdes à une échappée qui risque d'aller d'aller bien loin si les hommes veulent bien continuer à collaborer à collaborer ensemble parce que ce n'est pas toujours évident voilà il se retourne torres lui qui a été solitaire un long moment alors ça va être intéressant ça va être très intéressant de voir la réaction de ce petit groupe et des thierry marie qui accélère comme pour se mettre déjà dans l'allure du groupe qui le suit car c'est ce qu'il faut éviter justement c'est de d'avoir un changement d'allure trop brutal torres lui a fait tout à fait le contraire et oui c'est fait c'était du panache de la part de thierry marie mais ça ne suffit pas bien joué quand même thierry on l'a vu dans la plaine on l'a vu dans les contre la montre on le voit maintenant alors que le peloton est pointé à quatre minutes seulement nous dit l'ardoisier on a vu thierry marie maintenant dans la montagne mais il doit retrouver son rang de merci pour cette formation nous sommes à trois kilomètres du sommet vols allemand viran français mais également un colombien également un espagnol un suisse un suisse avec d'ifo et rinq susceptible d'aller chercher une victoire d'étape toujours les bannes est au ce qui veut dire que ils sont si nombreux le rythme n'est pas trop trop élevé en tête du peloton et que c'est simplement un tempo si je puis dire parce que si le rythme était vraiment à l'attaque on ne trouverait pas autant de coéquipiers autour d'indurenne excellente déduction on n'en rajoutait pas je vous en prête oui peut-être que cubineau un kilomètre du sommet peut-être que cubineau lui aussi cherche à prendre des points pour le classement du meilleur grimpeur va nous valoir un beau petit sprint là haut et peut être un petit ralentissement de l'échappée si dans ce dernier kilomètre pour reprendre des un petit peu de force pourra faire le spring si vire un passé en tête de l'ascension alors 29 et 22 ça fait 51 il prendrait le maillot il faut avec son rose derrière allez à charles aller chercher des points personne ne semble lui contester ses points si l'éducation et l'éducation et la ration d'un chargé ranc alors que l'éducation et l'éducation et l'éducation et l'éducation et l'éducation et l'éducation le sprint la tête retournée comme comme les licences c'est que vire un café des progrès nous a étonné en début d'année d'affaires sixièmes et vol un sprint de moins 40 coureurs une belle tête à richard même en plein effort mais très très bien aujourd'hui dans un grand jour l'écart qu'il a fait là sur cette accélération top pour richard virinck alors on lui rajoute des points vous êtes d'accord avec moi ça faisait 51 tout à l'heure ça faisait pas 41 de contestation possible donc qui marque ici 30 points et 51 et 30 et bien je vais vous étonner ça fait 80 à ce n'était pas qu'une impression visuelle les échappés aller plus vite que le peloton on passe là la barre des cinq minutes avec une duraine bien qu'elle est dans la roue le blanc au marquage comme on dit en football rominger aussi avec un écart de cinq minutes et quinze secondes et c'est un peu dommage quand l'attitude de l'échappé bernard vous ne pensez pas oui je pense que richard les un petit peu déstabiliser alors il faut un petit moment pour qu'ils se remettent bien tous ensemble vous avez vu que coubignot par exemple est en train de s'alimenter c'est un des rares moments on l'a dit tout à l'heure à propos de l'alimentation c'est un des rares moments où les coureurs peuvent s'alimenter convenablement en solide ou thierry marie ça ne va pas trop bien dirait-on et on s'est échappé va peut-être ralentir un petit peu son allure mais il ya de grandes chances que le peloton en fasse de même donc il n'y a pas trop de danger pour le moment pour nous sommes de tête alors que la voiture bleu n'était pas très bien garée sur la gauche de la route et donc c'est vrai que si d'aventure ces hommes parvenait au pied de l'usard d'idène avec un petit peu d'avancé bien l'un d'entre eux pouvait partir pourrait partir dans un raid solitaire on n'est vraiment vraiment pas encore là alors pour l'instant c'est une alors que nous arrivons à sainte marie de campan c'est une étape j'allais dire bon intéressante parce qu'il ya ces hommes devant mais presque neutraliser en ce qui concerne les leaders capuchin est plus là donc pour ceux qui l'ignore encore il n'a pas pris le départ ce matin alors que là nous avons carlo paumann ce toujours alors va-t-on s'expliquer dans le tour malet ou va-t-on s'expliquer dans la montée sur l'usard d'idène à votre avis parce que la plupart des coureurs aurait intérêt des hommes de tête aurait intérêt à attendre attendre la montée du sard d'idène parce que le tour malet ça fait tout même très loin de l'arrivée il ya plus d'une heure et demie d'effort à faire entre le tour malet et la montée tour malet l'arrivée confirmation de ce que nous visions tout à l'heure la prise de pouvoir au grand prix de la montagne après l'ascension du cours d'aspin du col d'aspin donc de viran de clair qui lui a repris sa place dans le peloton avec toujours ce qui confirme vos propos les équipiers de induren en tête c'est baumann ça c'est pas de clerc de clerc lui il a perdu donc son maillot carlo baumann sont repris par le peloton et toujours donc les coéquipiers de miguel induren en tête c'est dire que la grande bataille est reportée peut-être vous le disiez jusqu'au ce qu'est l'usard d'idène mais à moins de 50 km de l'arrivée maintenant ces hommes pourraient se prendre à espérer arriver au pied de l'usard d'idène ensemble et avec un peu d'avance sur le peloton on verra bien tout à l'heure quand la grande bagarre sera déclenchée si tant est qu'elle le soit aujourd'hui toujours le même scénario quatrième position pour miguel induren derrière trois de ses équipiers personne pour l'instant n'est décidé à passer à l'offensive et ça me semble une sage décision car se serait lancé dans une grosse aventure tous les cols attaqués dans le final pour m'aller pour faire la descente ensuite et tenter de monter l'usard d'idène seul la seule devant une durée en tout cas deuxième école attendre le pied de l'usard d'idène et se lancer dans les 13 km 400 de l'ascension à 7,6% de moyenne pour essayer de creuser un petit écart c'est ce à quoi songeait l'usard d'idène le blanc il nous l'a dit ce matin on commence à s'agiter de plus en plus là c'est coubignot maintenant qui accélère on va peut-être tout simplement faire le ménage un bernard ça peut être permettre de se retrouver à trois ou quatre seulement je crois que c'est ce que souhaite richard façon maintenant que les hostilités sont commencées oui effectivement il faut absolument se retrouver à trois ou quatre sinon il va y avoir une série de petites attaques on va rouler un petit peu après on va rester 300 mètres sans rouler à ce moment là échappé perdra du terrain finalement c'est une bonne configuration que prend cette nouvelle échappée avec trois hommes en tête et 1 3 où les autres hommes sont lâchés car pour l'instant c'est la bonne opération sont en train de réaliser virag rodriguez et coubignot avec virag qui va lui en tout cas se régaler au niveau du classement de la montagne oui mais je trouve que coubignot est très fort et c'est un montant il a il mène depuis environ un kilomètre il n'a toujours pas demandé qu'on le relaie thierry marie attention à nouveau une accélération et cette fois ci c'est rodriguez qui est en difficulté ce serait quand même dommage de se retrouver à deux seulement parce que si l'on pouvait voir ce que fait rodriguez l'assemblée qui sortait quelque chose de sa poche aurait-il un coup de fringale non qui le garda très longtemps lui alors que le peloton vraiment avec pascal lino justement en tête pour protéger la fuite de richard et bien on semble vraiment j'allais dire résigné personne pour l'instant une lance d'offensive contre miguel indurenne merci alors qu'à l'avant on retrouve coubignot quel travail de coubignot viran qui est obligé de sprinter pratiquement alors que c'est pantani marco il a quand il a sa casquette je ne le reconnais pas c'est marco pantani qui contre derrière peut-être va-t-il provoquer l'offensive non personne ne réagit pantani est parti quel dommage qu'il ait compté tant de retard pantani dans les premières étapes car il est loin en général à plus de 15 minutes mais aujourd'hui il pourrait bien réaliser une belle opération alors que je vous rappelle que viran qui est à 15 38 et conti aussi est sorti du peloton très bien roberto conti que vous savez toujours pour chérie marie de rallier luzardy den dans les délais on comptera son retard beau travail d'ébanestos en tout cas regardez appréciez ce travail il a ce port de tête assez haut il a cette silhouette frêle mais élancée on rappelle les grands grimpeurs d'antan les genoux qui se baladent un petit peu mais fait penser un peu à robert allemand à robert allemand et qui termine à 3e de tour de france vainqueur d'étape aussi du côté de morzin non oui les deux hommes de tête toujours richard virinck avec coupignot côte à côte comme un match tout cas si c'est de la continue sur ce rythme là je ne vois pas comment pantani pourrait réussir à revenir mais pantani dispose de réserves supérieures à celles de ses deux adversaires puisqu'il vient seulement de commencer à produire son effort alors que viranck et coupignot nous sont en action depuis un peu plus d'une heure ceci peut faire la différence à la fin dans les n'en veut pas de votre bouteille monsieur il n'en veut pas il me semble voilà merci à christophe baudoin et régis forestier de nous proposer cette image du peloton car il me semble intéressant de faire une petite revue de détails car on va voir ici en hélicoptère par exemple la position de tous ces garçons et tony rominger tout à l'heure avait un visage qui ne me semblait pas très très bien mais bon ça veut pas dire grand chose il est légitime de souffrir dans ce genre d'ascension ce n'est pas tony ici tony est là bas derrière il ya des bretons à manger kilomètre 165 nous sommes donc que vous l'avez dit à la manger et il reste encore 4 km 500 d'ascension qui reste volontairement trois ou quatre mètres derrière richard volontairement je ne sais pas le char accélère coubignot ne peut pas réagir richard viranck est en train de faire une grande grande étape un peu je le disais tout à l'heure à la à l'italienne très bien pour richard viranck on avait peur tout à l'heure qu'il fasse trop d'efforts mais finalement on se rend compte qu'il est largement au dessus de ses adversaires aujourd'hui maintenant il suffit à richard de bien gérer son effort il n'a plus apparemment il n'a plus à craindre le retour de cubinho qui nous a fait impression tout à l'heure parce qu'il faut reconnaître qu'une dizaine de minutes cubinho paraissait très fort peut-être même un peu plus fort que c'est vrai et bien maintenant c'est l'inverse alors il surtout que richard fasse très attention de ne pas connaître le même sort que cubinho donc il pense bien à boire à s'alimenter en alimentation liquide il a la télévision sur son vélo et surtout qu'il gère bien son effort qu'il récupère bien dans la descente elle avec la forme qu'il a en ce moment s'il ne fait pas d'erreur il devrait pouvoir arriver en vainqueur ici à l'usardienne on dit bien il pourrait beaucoup de choses peuvent se passer alors bien sûr on le souhaite on croise les doigts parce que ce serait bon c'est un français c'est vrai mais c'est pas la seule raison ce serait un exploit l'éthique formidable et nous on se nourrit de cela sur le tour de france et il y a quelqu'un qui doit être très content aujourd'hui c'est bernard inaud parce qu'il court à la bernard inaud richard virinque là et bernard aime les attaquants et il doit être ravi de d'assister à cela et c'est aussi et surtout et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui un grand champion et ça nous ferait plaisir de voir richard virinque réussir comme ça un grand grand exploit dont on parlera encore dans dix ou vingt ans dans les pelotons partir comme ça à la mongie pour s'offrir le tourmalet et l'usard d'iden mais on va pas trop s'emballer parce que ça nous semble tellement énorme comme exploit qu'on va rester vraiment prudent il ya eu une toute petite défaillance tout à l'heure patrick oui patrick défaillant sa mentir oui oui on vous écoute à pardonnez moi je vous avez perdu quelques instants tony rominger est également en difficulté maintenant dans le groupe tony rominger on le sentait tout à l'heure on le sentait tout à l'heure lorsqu'on a demandé à la caméra d'aller dans le peloton pour voir le visage des coureurs c'était pour aller voir le visage de tony rominger vous avez dit qu'il ne nous semblait pas très bien on l'avait vu à droite de la route en effet ce plan nous le prouve ici on est au train on n'est pas à l'attaque c'est ça qui est inquiétant un garçon de la classe de tony rominger devrait pouvoir suivre aïe 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 que c'est dur pour lui les garçons comme sberg ou meriaque sont pourtant de bons grimpeurs ont été lâchés moté également oui à 45 secondes se trouve coups vigno à deux minutes pelicioni a ensuite se trouve du faux à trois minutes nelson rodriguez et tente à 2,15 pour sa part de 15 rodriguez trois minutes du faux pantani est à six minutes auparavant pour la suite du pointage il y avait bols à deux minutes 05 donc pantani six minutes et revient fort pantani quand même en train de grappiller les minutes regardez pantani une belle allure aussi les six minutes entre les deux hommes le match est bien sûr très très à l'avantage de richard virinck mais on sait que dans la montagne les écarts peuvent changer très très vite un bernard très rapidement puis il faut se méfier également des des allures et si on a l'impression que pantani est une moins moins belle allure un moins beau style que richard virinck et bien pourtant est en train de re grignoter du temps sur richard richard il est beau sur son vélo il est à l'attaque deux styles complètement différents en tantani très filiforme longiligne voilà on va fermer le maillot on va remettre les lunettes en eau beaucoup de lucidité chez richard qui relance bien là c'est très révélateur ce qu'on vient de voir c'est pas un homme qui souffre trop qu'on a vu là non on veut pas avoir voilà vous écartez patrick le poteau maillot jaune est à 8 10 voilà c'est bien c'est bien ce que fait richard oui le poteau maillot jaune à 8 10 on a noté regarder le visage de richard virinck attention de pas trop fuser dans les réserves richard il reste au sommet 35 km dont 13 km d'ascension sur l'usard d'iden porté par le public richard virinck qui relance encore on va peut-être assister à une grande et belle page de l'histoire du cyclisme français avec richard virinck ici à l'attaque il attaque beaucoup richard il attaque beaucoup moi aussi moi aussi me fait peur préférer le voir un peu plus un peu plus tranquille un peu moins efficace garder un peu plus de force mais ça c'est le caractère de richard il est toujours beaucoup de panache dans ce qu'il fait c'est un méditerranéen régis fort ici et me précise bien sûr que c'est jean rené vivet qui est aux manettes ici que ces caméras fixes au sommet du tourmalet après schaeffer après baudouin vivet pas si il le prend là au passage et sur cette caméra donc de jean rené vivet on voit 2 39 d'écart rien n'est perdu pour couvignot ils ont le voici pantani seulement il n'a pas repris grand chose qu'est ce qu'il va repris il va avoir repris quoi 15 secondes même pas allez 14 secondes 14 5 46 pour pantani si richard viran que ne connaît pas de grosses défaillances on commence à être optimiste pour lui ah ça c'est une nouvelle importante un 5 46 de retard encore pour pantani sur le français richard viran que voilà 8 23 pour davy et le peloton à 8 32 34 vous avez vu que le blanc s'est offert un petit peu d'avance là il essaye de grappiller quelques points pour le maillot de la montagne luc leblanc parce qu'il y sont toujours de la ce que va citer là parce que qu'il y en a aussi on attend peut-être rominger bien riche c'est un symbole de déception ça va être vraiment la bonne opération pour luc leblanc j'arrête tout est là bas aussi il est beau ce plan de descente de richard viran que ça va vite mais de l'allure je vais dire il en a de l'allure parce qu'il descend près de 80 km heure à où ça c'est dangereux ça va effectivement plus vite mais c'est dangereux en se mettant une main coller le long du camp un bras coller le long du corps et la main derrière les reins en dix minutes beaucoup la traînée aérodynamique mais c'est très dangereux de tenir le guidon d'une seule main dans une descente voilà c'est thierry marie qui passe seulement bravo thierry pour l'offensivité d'état maintenant il va falloir rentrer dans les délais thierry a intérêt à faire une descente tout en sagesse une descente rapide mais surtout surtout sans faire d'efforts physique et puis après bien monter à l'eau oui jean paul à 305 à 325 se trouve nelson rodriguez et j'ai changé qu'au moment où ces courants là sont à 20 kilomètres de l'arrivée il y a encore des coureurs qui passent au sommet du tourmalet et on nous signale notamment schmil qui est passé seulement maintenant alors qu'avec résiste forestier maintenant on suit pantani là il vient de quitter l'usseun sauveur c'est début de la montée c'est pas la véritable montée du zardinan bien évidemment il ya quelques petits j'allais dire coup de cul c'est comme ça que disent les coureurs voilà alors que nous sommes à 13 kg qu'est ce qui fait pantani là il ya un petit problème de serrage 13 kilomètres du sommet donc pour pantani qui serre ses chaussures voilà il les serre un petit peu plus et il va se lancer donc dans l'ascension ça c'est que même quelque chose que à laquelle on devrait penser lorsqu'on est sur le plat exactement un montant c'est une perte de temps et c'est une perte de vitesse surtout c'est tout révélateur beaucoup d'efforts pour relancer alors que nous sommes là sans doute au panneau des kilomètres puisqu'il ya 13 kilomètres d'ascension exactement il ne semble pas défaillant pour l'instant richard viran que alors que le peloton où ce qu'il en reste passe maintenant le pont napoléon 3 oui oui meria et climov et caritou sont également revenus dans le groupe maillot jaune voilà ce qu'il trouve qu'on va pas très vite dans ce groupe et qu'on compte plus de 9 minutes de retard sur richard viran voilà qui va peut-être donner encore plus de saveurs à l'exploit du français qui a ouvert complètement son maillot maintenant et pour pouvoir réussir aujourd'hui mais je pense qu'il aurait fallu s'inclure dans l'échappée des six avec viran que rincon la première échappée qui est partie au milieu du col de paix ressourde j'aurais pas bien mais si jamais richard consacré davantage on aurait premier une duraine deuxième rominger troisième de las cuevas quatrième viranque cinquième ou gros meuf sixième le blanc ça fait trois français dans les six premiers du tour qui aurait parié ça il ya quelques semaines une troisième victoire consécutive d'étape pour les français puisque je vous rappelle que le blanc l'avait emporté à lourd de ta cam et jacqui durand à cahors c'est la grande grande fête du cyclisme français et ça il fallait souligner le héros de cette retransmission on nous annonce 5 53 contre pantani richard n'a pas perdu une seule seconde sur pantani c'est un authentique exploit oui jean paul est ce que vous avez donné l'écart sur pantani je vous donne l'écart sur les trois qui est maintenant de quatre minutes et douze secondes par rapport aux autres poursuivre extraordinaire extraordinaire exploit de richard viran tout à l'heure l'écart était de 50 puis de 3 30 maintenant de 4 minutes 12 c'est extraordinaire ce qui est en train de réaliser richard viranque le masque de la souffrance ce n'est pas seulement un beau parleur richard ce n'est pas seulement un garçon souriant et sympa c'est un authentique champion il est en train de le prouver aujourd'hui dans l'étape qu'on appellera l'étape de la consécration il a raison bruno roussel on va définitivement prendre au sérieux ce coureur pas tout à fait comme les autres qui lui ne se prend pas au sérieux être sérieux sans se prendre au sérieux c'est ben on aime bien ça richard à moins de huit kilomètres de l'arrivée qui est toujours bien il est bien sûr il pioche un petit peu mais comment pourrait-on ne pas piocher après près de six heures de course et autant d'échapper mais il est bien ce n'est pas ce n'est pas une défaillance c'est bien parce qu'à l'allure où on mène jean-françois bernard maintenant il va pas y avoir beaucoup de pas beaucoup d'attaquant potentiel de la scuovas bien placé là-bas je l'ai vu en sixième position sa belle course de jean-françois bernard on va voir la différence de rythme entre jean-françois bernard ici et richard virenc regardez jean-françois bernard va vite et richard oulala que c'est dur que c'est dur la pente est peut-être plus difficile à ce moment là c'est vrai pour tenir en guerre oh là là il n'y a plus de peloton il n'y a plus de peloton ils sont 10 12 thierry peut-être la liste de ses coureurs qui sont avec induraine qui sont avec induraine écoutez nous allons remonter à leur hauteur patrick j'étais à l'instant avec donc meria beau hamburger qui ont été lâchés aussi 12 coureurs seulement en tête donc on voit riche on voit induraine on voit jean-françois bernard ougroumov pounikov rominger en difficulté confirmation mais devant il y a induraine il ya jean-françois bernard il ya hervé de las cuevas leblanc camargaud tomcov pounikov également buena hora buena hora c'est juste et toujours le travail ça fait de jean-françois bernard je crois qu'on a cité tous tous les hommes qui composent ce groupe de las cuevas bien sûr nous avons donc les 12 hommes qui composent ce groupe avec la belle allure de ton cov ici ça c'est un beau coureur aussi avec cinq kilomètres de l'arrivée pour richard virinck allez richard le classement général ce soir sera complètement bouleversé il est bien richard il relance bien là les guélins du rennes sera bien entendu en jaune mais le grand perdant pourrait être bien sûr rominger oui oui pour l'instant 8 km de l'arrivée 22 secondes de retard pour tony rominger 22 secondes difficile pour rodriguez car pantani est parti oui allez moi je reverrai bien un petit peu richard viranck quand même l'homme du jour le héros de cette étape le voici richard il est bien il est bien richard viranck à moins de cinq kilomètres de l'arrivée on peut parler d'exploit elle remonte c'est indurène lui-même en personne qui emmène maintenant ce groupe qui sait qu'il fait mal à rominger derrière et qu'il gagne encore du temps sur ougrou moff le laiton tuâtre ougrou moff et comme hier luc leblanc est un des seuls à pouvoir s'accrocher encore de la scuvas va revenir toujours du travail pour camargo difficile pour de la scuvas toujours au courage armand son leader oui 5 45 sur pantani extraordinaire extraordinaire nous avions tout à l'heure 5 50 5 50 5 35 et maintenant c'est 5 45 richard n'a pas perdu une seconde sur pantani formidable à trois kilomètres de l'arrivée pour richard viranck le public de l'usardinène va pouvoir saluer l'extraordinaire exploit du français il y à la luc leblanc et il y à poulnikov poulnikov qui au classement général et plus loin à 11 30 en 11e position luc leblanc le grand vainqueur du jour encore extraordinaire course d'équipe patrick destina oui l'écart l'écart à six kilomètres de l'arrivée entre armand de la scuvas et rominger et de 1 0 3 1 0 3 mais de la scuvas est en difficulté pour l'instant seul donc on l'a vu poulnikov et luc leblanc oulala on a eu peur là il est sorti bien large du virage accélération d'indurenne à nouveau indurenne qui fait mal à ses deux compagnons là mais luc leblanc parvient à s'échapper et c'est surtout sous son impulsion que ces échappés se sont développés c'est lui qui a fait casser les échappés au moment il a voulu au moment qu'au moins le jugé opportun parce qu'il ne trouvait pas assez de réconfort auprès de ses compagnons d'échappés nous avons un peu peur pendant un moment qu'il soit parti un petit peu plus tôt et bien non richard viranck est parti au bon moment il est parti au bon moment richard il a su être le patron de cet échappé comme on le disait tout à l'heure il a fait des remontrances aux coureurs en leur disant qu'il ne venait pas assez ensuite il a provoqué une première cassure il a provoqué ensuite une deuxième cassure et il est parti seul et jean claude qui lit sur la ligne d'arrivée il apprécie à sa juste valeur l'exploit de richard viranck richard viranck qui va l'emporter ici dans une atmosphère de liesse ça va être formidable que le public de l'usard idène massé sur la ligne d'arrivée et dans les derniers hectomètres richard qui sait qu'il passe ici un nouveau cap dans sa carrière ce ne sera pas seulement l'homme des promesses comme quelques coureurs l'ont été ces dernières années richard viranck confirme aujourd'hui mais on répète il est encore jeune il lui faut travailler les contre la montre car avec une classe comme ça bernard on peut aller chercher des grandes grandes victoires dans des courses à étapes richard viranck était très fort aujourd'hui il va récolter une victoire tout à fait mérité mérité parce qu'il était physiquement très fort aujourd'hui et mérité également parce qu'il a très bien joué tactiquement il est parti au bon moment une échappée la bonne échappée on peut dire parce qu'elle est composée de grimpeurs et elle est obligatoirement au bout à moins que les garçons ne s'entendent pas mais elle était vraiment formée pour aller au bout et richard a su stimuler cette échappée vous avez dit tout à l'heure patrick il a très bien su par moments se montrer le patron de cette échappée et bien il va maintenant recueillir les fruits déclencher notre chronomètre pour connaître dans un premier temps la position de richard viranck au classement général mais aussi pour connaître le bénéfice réalisé bien sûr par michelin du rennes mais aussi par les deux garçons qui l'accompagnent et je pense là surtout à luc le blanc luc le blanc qui pointait ce matin en cinquième position du classement général cinquième position pour luc le blanc qui va faire lui aussi une belle opération notamment par rapport à ou grou moff alors que derrière poulnikov lui qui accompagne michelin du renne ici poulnikov dans la roue avec le blanc derrière et bien ce sont les hommes qui vont réaliser la grande et belle opération du jour qu'il est bon le visage de richard viranck visage toute souffrance d'enthousiasme il ne sourit plus richard c'est le garçon peut-être le plus souriant du peloton là c'est un masque de souffrance mais la joie est intérieure la joie est forte car il sait qu'il rentre maintenant dans le clan des grands couroirs français on va le prendre définitivement au sérieux richard viranck bravo les derniers centaines de mètres les dernières centaines de mètres de richard viranck écoutez le public de l'usard idène regardez richard viranck va remporter l'étape de l'usard idène troisième succès consécutif pour les coureurs français richard viranck qui laisse exploser sa joie qui aurait cru il ya encore une semaine que les français allez nous offrir trois succès d'étapes ce tour définitivement est un grand tour pour le cyclisme français aller richard jusqu'au bout pour le classement général aussi vous rentrez parmi les premiers de ce tour vous le méritez richard avec un immense sourire ne manquez pas tiens on va écouter ça on va regarder ça j'allais dire dans le silence on va un peu changer nos habitudes regardez le visage de richard viranck on l'arme richard on l'arme sur la ligne alors que le chrono est déclenché maintenant avec pantani et tous les supporters espagnols très fair play vous voyez c'est ça qu'on aime aussi dans le cyclisme pas d'opposition stupide entre des camps les supporters espagnols ici les supporters de michael induren bien sûr on salue et le passage de richard viranck le français il salue maintenant le passage de pantani oui allez-y jean et vient de crier c'est super c'est super et c'est vraiment super richard viranck ce que vous nous avez offert aujourd'hui comme spectacle je crois que aujourd'hui c'était dans un grand jour et d'entrée de jeu ben je me suis dit ben il faut que je parte devant et que je fasse la bagarre et aujourd'hui ça a marché ça n'a pas marché plusieurs fois mais je crois que aujourd'hui je suis plus content vous êtes parti quand même de très loin ouais mais j'ai pas eu peur et je pense qu'il faut avoir de l'audace et il y a l'an dernier j'ai échoué avec ringcon et j'avais fait un beau truc aujourd'hui cette année je me suis dit il faut que j'enlève une il faut que j'enlève une ce matin je pensais à bloc au maillot à poids je me suis dit il faut que je fasse les sprints et donc il faut que je saute dans les coups au début et c'est ce que j'ai fait et après on s'est retrouvé un groupe de 5-6 et dans l'avant-dernière je me sentais vraiment costaud et ceux qui étaient avec moi et ben il fallait pas trop que je reste avec eux parce qu'on perdait du temps et alors je suis parti et puis c'était la dernière ascension j'ai été chercher vraiment loin au fond de moi même et c'est c'est génial pour c'est fabuleux ah il est heureux Richard vous savez que vous prenez un sac oui on laisse pleurer de joie ça lui appartient à tous ces bons moments merci pour ce témoignage regardez le visage de Richard là qui est allé chercher il faut bien le signaler aussi Bernard sans doute définitivement en tout cas pas loin le maillot à poids rouge on va le reconnaître maintenant tout le public français va pouvoir sur le bord de la route reconnaître plus facilement encore Richard Virenc il portera un superbe maillot blanc à poids rouge et vous pourrez tout au long des étapes qui viennent vous précipiter sur le bord de la route comme vous le faites par millions pour saluer entre autres le maillot jaune d'Ignuren bien sûr le maillot vert de... Abdou Chaparoff d'Abdou Chaparoff et oui je vais y arriver et aussi le maillot à poids donc du français Richard Virenc avec un retard donc qui va être de 4'30 et quelques belle belle ascension de Pantani 4'33 ils ont bien fait de le suivre parce que Pantani aura peut-être été l'homme qui aura fait la montée la plus rapide de Lussard-Den aujourd'hui Rominger il faudrait 4'47'8 il faudrait 4'8'8 4'08 bravo aussi à Pelliccioli avec toujours Mégaline Duren devant Poulnikoff et devant Luc Leblanc déjà 6'39 donc pour... alors que Nelson Rodriguez est en train... vous savez finalement les échappées de la première heure ils ont bien fait ça leur permet d'obtenir des places d'honneur alors que pour l'instant 7 minutes pour Virenc il était à 15 minutes pour l'instant il n'est plus qu'à 8 minutes il est en train de placer Leblanc et Poulnikoff sans doute dites-moi il va terminer au moins 4e ou 5e du général de toute façon il n'y a pas de problème alors Induren donc qui va en finir ici sous les vivas du public français mais également avec Poulnikoff donc qui passe devant Induren et Leblanc l'écart de 7 minutes et 41 secondes donc ensuite alors qu'on voit le ralenti 7'58 et bien pour l'instant Induren premier 7'58 dites-moi il est en train de réaliser une belle opération Virenc puisqu'il passe devant Ougrumov en 4e position et on va voir l'écart de Rominger et De las Cuevas mais si ça se trouve il va faire mieux encore Oh là ça va jouer une seconde ou deux Hervé De las Cuevas 10'06 10'06 De las Cuevas 4'47 contre 15'34 Non non De las Cuevas 5'36 Oui 5'36 c'est fait C'est fait C'est fait Bravo aussi à Thomas Davy Oui 3e Oui 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 3e En 4 secondes Virenc prend la 3e place Et bien en tout cas il a fait le maximum c'est vrai alors qu'au classement général donc confirmation de ce qu'on vous disait Bon Induren Ah Virenc même temps Virenc de las Cuevas 3 français dans les 5 premiers 3 4'5 Ils ont été partagés au millième de seconde Alors que Meria passe seulement à 14 minutes 14 Blancs Je crois que ça va être quelque chose On regarde Virenc sur le podium Et on écoute Jean-Paul Olivier Oui Oui Jean-Paul on vous écoute Alors je suis avec Laurent Dufault ici qui a fait véritablement une très belle course Alors Laurent lorsque Virenc a démarré dans le Tourmalet Vous n'avez pas pu le suivre, il a démarré en force Oui je crois qu'aujourd'hui le coup est parti très très rapidement Moi je suis parti dans le dernier kilomètre du col de Père Sourde Pour rejoindre le groupe de tête au ravitaillement Et je savais que c'était le bon coup Seulement il fallait être vraiment très très fort Et on a vu que Richard Virenc et Kubiné étaient très costauds Que Virenc a annoncé le coup dans le Tourmalet J'ai vraiment rien pu faire Je suis resté sur place et j'ai préféré monter à mon rythme pour limiter la casse Et bon ben je suis quand même un petit peu déçu Je voulais essayer de faire le mieux de moi même aujourd'hui Ils ont bien choisi leur étape Oui c'était vraiment une très belle étape Beaucoup de suspens, beaucoup moins Pas beaucoup de suspens en ce qui concerne le maillot jaune Mais énormément de suspens en ce qui concerne les places d'honneur au classement général En ce qui concerne aussi la belle victoire d'un Français Le maillot à poids d'un Français Et la belle remontée de Leblanc des Français au classement général C'est fait, Richard Virenc a changé de tenue Il devrait la garder longtemps cette tenue Cela vous permettra, on vous le disait, de le reconnaître mieux encore au bord de la route La sensation Durand Leblanc Virenc Et au moment où je vous dis ça Pascal Lino passe devant nous Qui sait s'il ne sera pas le quatrième A inscrire un nom français Au palmarès des étapes de ce Tour de France Mégaline Durenne, un nouveau maillot jaune Ce n'est pas le dernier non plus, vous vous en doutez Voilà, nous on était contents en tout cas Pardon de vous le dire, mais c'est vrai De voir qu'on a les moyens avec France Télévisions De vous offrir une journée comme ça en continu Et de voir que nos deux réseaux de télévision peuvent se mettre comme ça en complémentarité On s'en félicite Parce que ça a été une belle, belle journée Apprécié une dernière fois Enfin pas une dernière fois Parce que Gérard Rolls va vous le faire apprécier également Sans doute dans le vélo club Merci d'ailleurs d'être fidèle à ce vélo club Le sourire de Richard Virenc Pour conclure cette belle, belle retransmission On ne s'en lasse pas Voilà, merci à tous de votre fidélité On est ensemble depuis des heures et des heures Je ne les compte même plus Depuis 12h50 Vous restez avec nous pour suivre le vélo club de Gérard Rolls Moi je vous donne rendez-vous demain dès 13h50 Pour d'autres aventures dans le Tour de France Et puis mon dernier mot Il sera bien sûr amical, filial, confraternel Pour Robert Chapat Salut Robert, à demain Merci d'avoir regardé cette vidéo !